Salut les Européens, salut à tous les amis de l'Occident. Éric Zemmour vient de sortir son nouveau livre, Je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est assez intéressant, je vais lire le livre, ça me paraît tout à fait normal. J'ai suivi et soutenu Éric Zemmour pendant toute la campagne 2022, je continue d'ailleurs de le faire, donc il était logique que je me procure ce livre et que j'en parle. Aujourd'hui je vais simplement vous donner l'eau à la bouche en commentant un petit passage du livre, en fait un bout de chapitre. Le titre du chapitre est Mea culpa, d'où le titre de la vidéo. Vous allez voir qu'Éric Zemmour s'interroge et essaye de comprendre les raisons de son échec. Même si 7% c'est quand même des millions d'électeurs, ils ne s'attendaient pas à ce score-là, ils voulaient plus, nous voulions plus. Et il revient notamment sur le dossier ukrainien. Et je vous en parle pour vous dire simplement que ce n'est pas une manière pour moi de me glorifier, j'aurais préféré 100 fois me tromper et qu'on gagne l'élection présidentielle ou qu'on parvienne au second tour avec Éric Zemmour comme candidat de la lutte contre le grand remplacement. Mais tout simplement, je suis un idéologue, je mets en avant des idées et parfois des opinions qui ne sont pas populaires à droite. Et j'aime bien quand le réel et quand même le candidat que j'ai soutenu, on arrive à la même conclusion que moi un an après. En tout cas, il l'admet un an après. Donc d'abord, je vais vous lire cet extrait qu'on peut trouver dans le livre de Zemmour. Je vous invite à vous procurer si vous voulez avoir son point de vue. Justement, on a un Zemmour plus, j'allais dire apaisé en tout cas, un Zemmour qui n'est plus dans la tension de la campagne et qui arrive à réfléchir à froid à ce qu'il aurait pu faire, à ce qu'il aurait dû faire. Et je pense que ça va être passionnant. On en fera une émission la semaine prochaine. Je vous dis probablement en live. Je vous préviendrai un peu à l'avance. Et on va suivre ça de près. Donc là, l'extrait se situe dans le chapitre qui s'appelle « Mea culpa ». Je vais commencer la lecture dans quelques instants. Je l'affiche à l'écran, de telle sorte que vous pouvez lire en même temps que moi les mots d'Éric Zemmour. Assez donnant d'ailleurs. Parfois, il s'adresse au lecteur en employant le « tu ». Bon, c'est un choix qui est un peu moderne. Pourquoi pas ? Je ne suis pas contre. Alors, parmi les fautes qu'il admet avoir commises, il parle de la guerre en Ukraine et du fait qu'il, quand on l'a interrogé là-dessus, je crois que c'était au lendemain de la guerre, il a dit qu'il refusait que la France accueille les réfugiés ukrainiens. Et puis, donc là je cite Éric Zemmour, « Et puis il y a enfin et surtout les réfugiés ukrainiens. C'est d'un tout autre registre que les affaires dont j'ai parlé, que les fautes que j'ai confessées. C'est sans doute l'erreur qui m'a coûté le plus cher et qui a permis à mes adversaires médias et candidats rivaux de sculpter ma statue d'inhumanité qu'ils avaient esquissée depuis des mois. J'ai dit que je refusais d'accueillir les réfugiés ukrainiens alors que tout en moi brûlaient d'accueillir ces Européens chrétiens de même civilisation. J'ai toujours assumé cette différence que les antiracistes appellent discrimination. C'est justement pour parer leur critique que j'ai préféré mettre en garde contre les effets d'un tel accueil. Si l'on acceptait les réfugiés ukrainiens parce qu'ils venaient d'un pays en guerre, pourquoi ne recevrait-on pas les Syriens, les Afghans, les Maliens et demain toutes les victimes des conflits dans le monde, sinon du réchauffement climatique ? D'ailleurs, je note que les associations de défense des migrants reprennent aujourd'hui cet argument, dénonçant ce qu'elles appellent le deux poids deux mesures, quand ce n'est pas le racisme des autorités françaises. Ma tentative de cohérence au long cours fut incomprise, même par certains de mes électeurs d'alors. Je l'avais dit, là c'est moi qui parle, Daniel, j'y reviens tout de suite. Pour ce qui est de mes équipes, il n'y eut eu guère de contestation parce que ce fut une décision mûrement concertée trois jours durant. J'ai réuni même le comité politique de mon parti en urgence pour sonder les uns et les autres. Jérôme Rivière, ancien président du groupe RN au Parlement européen, insistait particulièrement pour que je ne cède pas à la pression médiatique et que je donne l'idée d'aider la Pologne à les accueillir. Je le suivis et tous les autres approuvèrent la fermeté du député européen. Quand je décidais à Toulon de nuancer ma position, le même Jérôme critiqua vivement cette décision. Mais je crois avec le recul que je ne pouvais pas faire autre chose que de m'expliquer sur cette ligne de conduite qui avait été incomprise. J'avais peut-être la cohérence intellectuelle pour moi, mais le sentiment contre moi. C'est sans doute mon plus grand tort que de croire que la bataille politique est encore, la telle d'ailleurs jamais été, affrontement d'arguments éclairés par la raison. Alors je vais vous passer un extrait d'une vidéo, d'un live que j'ai réalisé le soir des résultats du premier tour. Et vous allez voir que j'en étais arrivé par avance à la même conclusion, que c'était le moment où Zemmour s'était privé lui-même de la possibilité de parvenir au second tour de l'élection présidentielle française. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo d'ailleurs est toujours présente sur cette chaîne YouTube, donc vous pouvez la revoir ou la voir pour la première fois en entier. Alors je contextualise, là on est au tout début de mon analyse et je dis que Zemmour a été au coude à coude avec Marine Le Pen dans les sondages, notamment au mois de février, et juste avant que Poutine n'attaque Kiev et que Zemmour donne l'impression en tout cas de soutenir le camp russe. Et surtout, à la limite ça peut être son choix politique, je pense que c'était une erreur, mais l'autre erreur, bien plus grande encore, est de dire non, les réfugiés, je ne les prendrai pas, l'aspect humain c'est pas la question, alors qu'en plus on a bien vu que c'était essentiellement des femmes et des enfants. Pourquoi ? Parce que les hommes ukrainiens n'avaient pas le droit de quitter le pays. Donc c'est un peu le contraire de l'immigration de masse par les faux réfugiés qu'on peut recevoir parfois d'Afrique ou d'Orient. Là c'était des vrais réfugiés. Alors on écoute, puis voilà, ensuite je conclurai. Je viens de voir là, c'est justement autour du 20 février. On a plusieurs sondages, donc plusieurs instituts différents, Opinion Way, Ipsos et compagnie, qui donnent Zemmour et Marine Le Pen entre 15 et 17%, et il y en a un que j'ai un problème de vue, donc là je n'arrive pas à voir, mais il y en a un qui donne même Zemmour et Marine Le Pen à 16,5% tous les deux. Voilà. Ça c'est le 20 février, 16,5% tous les deux. Que s'est-il passé en février, notamment le 24 février, l'invasion de l'Ukraine par la Russie ? À ce moment-là est arrivé le tournant de la campagne, puisque Zemmour, quand on l'a interrogé là-dessus, et évidemment qu'on allait l'interroger là-dessus, c'était sûr, c'était sûr comme dirait l'autre, c'était sûr en fait, voilà. Eh bien, Zemmour a pris le parti, à la fois par tradition politique pro-russe, et aussi parce qu'à mon avis il a commis une erreur de jugement. Zemmour, je le crois, s'est dit, je vais montrer que je suis ferme contre l'immigration, et que je ne privilégie pas une immigration par rapport à une autre, que mon intransigeance est totale, et que les réfugiés, qu'ils soient blancs, beiges, jaunes, arabes ou noirs, eh bien, moi je n'en prends pas. Je serai le président qui refuse tous les immigrés, légaux, illégaux, et même les réfugiés, sauf cas très exceptionnels. Et là, eh bien évidemment, enfin évidemment, il s'est trompé, parce que tout l'électorat français a été choqué, et même beaucoup de gens dans le camp national, par cette fermeté, je dirais même ce manque de cœur, alors même que cette guerre est une réalité, que des populations ont dû bouger de Kiev, parce que sinon elle se faisait tuer. On a vu dans des villes comme Kharkov ou Mariupol, ce qui est normal, je ne dis même pas ça pour accuser la Russie, mais quand on bombarde une ville, il y a des dommages collatéraux, il y a des civils qui meurent, c'est une évidence, c'est le cas dans toutes les guerres. Donc on a eu énormément de civils, des femmes, des enfants, qui devaient partir, et on passe d'une culture de l'accueil total, et du fait de recevoir des Noirs de Syrie, lorsqu'il y a des guerres et que les Africains essayent de rentrer illégalement sur le territoire, à un Zemmour qui dit, non j'en veux aucun, aucun réfugié, il y a la guerre, ils se font massacrer, c'est pas grave, je n'en reçois pas. Et je me souviens très bien, d'ailleurs je l'ai revu récemment en ce moment, lorsqu'il dit ça, il a comme une jubilation, parce qu'il est persuadé d'obtenir un diplôme de radicalité auprès de son propre électorat, et donc de réussir, je dirais, même à casser un plafond de verre, en disant, voilà, là j'ai bien montré ma différence avec Marine Le Pen, moi l'immigration c'est zéro, même quand elle pourrait être justifiée, parce que des gens essayent d'échapper à une guerre, et bien moi je ne les prends pas. Voilà ce que je pensais au soir du premier tour de l'élection présidentielle, parce qu'il y a autre chose à ajouter, j'ai tout de suite perçu, j'ai tout de suite compris intuitivement, que c'était le tournant de la campagne, c'est un moment, je veux dire, fondamental même de l'histoire de l'Europe, certes ça se passe à l'autre bout de l'Europe, mais c'est le même continent, c'est à deux heures et demie d'avion, c'est une capitale européenne qui est bombardée par un autre pays, un pays souverain comme la Russie, qui bombarde, qui décide de bombarder des positions à Kiev, c'est ça le début de la guerre, la capitale de l'Ukraine c'est Kiev, Kiev a été bombardée, ensuite le combat a migré vers d'autres villes, mais au début de la guerre on était vraiment dans la capitale, et je veux dire, ne pas se rendre compte que c'est un cas exceptionnel, que c'est une situation qui terrorise les gens, même des gens qui n'avaient rien à faire de l'Ukraine et de la Russie, même des gens qui s'intéressent à la politique 5 minutes par an, bombarder une capitale, bah écoutez c'est des symboles, imaginez qu'on bombarde Paris, imaginez qu'on bombarde Rome, imaginez qu'on bombarde Berlin, vous ne pouvez pas donner l'impression que vous êtes du côté du belligérant, de l'attaquant, surtout en n'ayant pas de compassion pour les personnes qui traditionnellement ne font pas la guerre, les femmes et les enfants, donc les réfugiés potentiels. Écoutez, je crois que là c'est le moment que vous passez cet extrait de Jurassic Park, c'est le moment ou jamais. Alors, avoir raison c'est très bien, mais ce qui est mieux encore qu'avoir raison c'est gagner. Donc sachez que je ne suis pas content parce que Zemmour en arrive aux mêmes conclusions que moi, mais je le dis simplement parce que c'est le cas, c'est la vérité, et que j'espère que même mon public qui parfois n'est pas toujours d'accord avec les positions que je prends, eh bien la prochaine fois que je prendrai une position non nationalistement correcte, tendra une oreille un peu plus attentive à mes propos, parce que je réfléchis toujours, notamment avant de livrer une analyse politique. Ça c'est un message que j'ai laissé sur Telegram à l'époque, quelques jours donc après cette prise d'opposition d'Éric Zemmour, et je disais ceci, seuls 3 et 8% des soutiens de Marine Le Pen et Éric Zemmour valident l'action russe en Ukraine. Donc 3% d'électeurs du Rassemblement National sont d'accord avec la mensuétude de Marine Le Pen, en tout cas au début, sur Poutine, ces histoires de sortir du commandement intégré de l'OTAN, etc. Voilà, c'est un fait. Donc potentiellement, un grand nombre d'électeurs peuvent se détourner, s'ils considèrent que la question fondamentale pourrait se détourner du vote Marine Le Pen ou Zemmour, simplement à cause de ses prises d'opposition, c'est à savoir. C'est des sondages quand même intéressants. Et 8% des soutiens de Zemmour valident l'action russe en Ukraine, donc c'est pas beaucoup. Illustration, donc là c'est mon commentaire, illustration d'une réalité qu'il faut toujours gagner en tête, l'électorat de droite, ce n'est pas la fachosphère. La fachosphère, les commentateurs et les leaders des médias alternatifs, ne forment qu'une petite partie des votants RN reconquêtes. Les positions antisociales de ce camp, qui fait du bruit sur Internet, ne sont pas gagnantes électoralement. Et à ma connaissance, si on participe à une élection, c'est pour la gagner. J'ajoute que les abstentionnistes sont surreprésentés chez les FAF, chez les nationalistes, ils critiquent, critiquent la critique de la critique, critiquent la ligne, voilà, il faut être pro-russe, sinon en fait on est du côté de l'OTAN, donc on est du côté de l'ennemi, etc. Mais en moyenne, ils se rendent moins aux urnes que le commun des patriotes. Ils pensent que le système est pourri jusqu'à la moelle et votent rarement. Leur avis n'a donc pas à être sacralisé. Et ce ne sont pas ces gens qui font gagner une élection. Suivre le consensus dissident est un piège dans lequel ne doivent pas tomber les candidats de droite qui veulent sauver notre pays. Eh bien, en avant-première, je reviendrai là-dessus évidemment dans le live que je vais consacrer au livre, eh bien je vous dis que j'espère, à travers ce mea culpa, que Zemmour a compris qu'il s'était trompé de cible. Éric Zemmour, pour devenir le candidat de la droite nationale numéro 1, doit récupérer l'électorat de Marine Le Pen, qui est composé de prolétaires et de classes moyennes, qui en ont marre, qui en ont marre du déclassement social, qui en ont marre de l'immigration. Mais ces gens, ils ne sont pas pro-russes. Voilà, ces gens, ils ne sont pas contre l'OTAN. Ces gens, ils ne sont pas anti-vax. Ces gens, en fait, c'est les Français, ce qu'on appelle la France d'en bas, ou les Français normaux, les Français lambda. Et ces gens-là ont des avis moyens sur la plupart des sujets, ni pour, ni contre, bien au contraire. Comme je le disais un peu plus tôt, ils s'intéressent à la politique quelques minutes, quelques heures par an, et parfois même juste avant les élections. On peut le critiquer, on peut les mépriser dans le secret de son cœur. Mais quand on veut gagner une élection, il faut obtenir leur putain de vote. Pardonnez-moi d'être... Pardonnez-moi, je vous prie d'être vulgaire, mais c'est vrai. Donc, j'espère que l'équipe de Reconquête et Zemmour aura compris, eh bien, avec cette défaite, que viser la fachosphère est une erreur. Voilà. Il ne faut pas s'adresser à nous pour gagner. Il faut s'adresser aux Français, il faut s'adresser aux Français qui votent le plus. D'accord ? Autre erreur a été... L'autre erreur, mais ça, ce n'est pas dans le sujet Ukraine-Russie, ça a été aussi de chercher un électorat nationaliste, identitaire, dans la droite bourgeoise. On va trouver quelques électeurs déçus de LR qui vont passer chez Zemmour. Effectivement, c'est un électorat qui n'existait pas pour Ryan Le Pen, mais ce n'est pas un électorat suffisant. Ce n'est pas ça qui fera gagner les élections. Bon, on va revenir sur toutes ces choses-là bientôt en vidéo, mais voilà, j'ai eu ça sur le cœur, je voulais les balancer, et j'espère que ça vous a bien teasé pour l'émission à venir. Malgré tout, je vous invite à vous procurer le livre de Zemmour, on l'a soutenu pendant la campagne, c'est normal de continuer de s'informer, de voir quelles sont ses positions, ses évolutions. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont brûler une idole qu'ils ont admiré la veille. Zemmour reste encore mon candidat, et j'insiste là-dessus. Et par ailleurs, je vous invite à aller en description de la vidéo, vous verrez que je propose à l'achat maintenant sur Amazon, ce qui est nouveau, mon livre 2027, dans lequel je propose un changement de paradigme et de stratégie politique à la droite nationale, dans la perspective de l'élection 2027, quel que soit le candidat d'ailleurs, je préférerais que ce soit Zemmour, même si c'est Marion Maréchal, et même à la limite si c'est Bardella, voilà, et bien c'est un message que j'adresse à l'ensemble du camp politique de la droite. Si vous êtes intéressés, ce sont un point de vue audacieux, un vrai changement, une vraie proposition de saut conceptuel. Vous avez tout en description de la vidéo, on se retrouve très vite pour analyser plus en détail le bouquin d'Eric Zemmour, je n'ai pas dit mon dernier mot. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada